Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, point de croix, c'est le salle de Didit. Donc ce matin je me suis levée tôt, là il n'est même pas 8 heures du matin, nous sommes dimanche, et cette vidéo sortira demain 1er, puisque dans le salle de Didit du Nouvel An, nous faisons une case par mois. Voilà, donc c'est mon joli sac avec la petite voiture, et je rappelle que c'est ce modèle que je fais, puisque le thème c'était printemps-été. Voilà, et donc, alors, j'ai toujours ma boîte de chez Centracor, et je l'ai terminée donc avant-hier, en fait. Je me suis dit, allez, il ne t'en reste pas beaucoup, tu vas la faire. Elle est toute souple, toute souple. Il faudra que je prenne une photo quand Didit le demandera, j'enverrai la photographie, j'espère qu'elle n'oubliera pas Didit. Voilà, donc on voit très bien sur l'envers, la case, c'était celle-ci, là, voilà. Et donc, sur l'endroit, voilà, c'était là. Ah, ouais, si je ne me trompe pas, ça c'était avant, et ça c'était maintenant. Par contre, je ne me souviens absolument pas du diagramme de la prochaine case. Mais je vais donc, alors, je vais enlever mes, je ne vais peut-être pas enlever, je vais d'abord, je vais couper et je vais regarder la case que nous devons faire pour le mois de mai. Voilà, je viens de regarder, je vous mettrai le, le, les carrés, là, les cases, et le mois de mai, c'est ici, en fait. Donc, ce qu'il faut que je fasse, ah, ça c'est mon joli, joli aimant. Alors, il faut que je trouve l'aiguille, l'aiguille, elle est sur l'aimant, ça c'est, franchement, un peu nulle, la Catherine, hein. Mais bon, oh, il commence à faire froid, j'ai tout enlevé les coussins sur le, dehors, parce que je crois qu'il va pleuvoir. Ils ont annoncé des pluies à partir de 11h. Là, il fait froid, mais j'ai tout ouvert parce que, parce que ça fait du bien. C'est quoi qui fait du bruit ? Je n'ai pas été à la cafetière, je crois. Voilà, donc là, j'ai enlevé un petit fil qui va donc venir ici, et le second. Ah, il y a le chien du voisin qui est à moi. Hop, voilà, et donc, je vais prendre mon enfile aiguille, qui est là, je vais, je ne sais pas s'il rentre en entier, j'avais pris une aiguille plus grosse ou pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, voilà, on pousse un petit peu ça, et donc, alors je délimite mon carré et je laisse un espace d'un carré, d'une ligne, ici. Donc, ça me fait là, en fait, en fait, hop, j'adore faire cette toile, il y a des couleurs magnifiques, des couleurs que j'aime, du vert, du bleu, c'est, c'est sûr. Hop, ben voilà, allez, je vais trop vite, je tire, et en avant, c'est parti, ça s'est enlevé. Voilà, hop, alors, là, ça, je vais laisser un peu comme ça, c'est juste histoire de délimiter, bien entendu. Alors, il y a des trucs qui m'énervent quand on fait par carré, en fait, c'est que des fois, des fois, vous voyez, ici, non, vous ne verrez pas, mais j'ai continué mon... Il y avait deux cases, il y avait une petite case qui était à l'extérieur du carré, donc je l'ai faite, parce que comme il n'y avait qu'une couleur, j'ai dit, attends, après, il faudra que je sorte juste le fil pour une, et c'est un peu galère, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, comme j'aime bien que le carré soit bien carré, ça m'arrive de, ben, même s'il reste une petite case, une petite case, ben, je ne la fais pas. Voilà, 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 donc ça, j'ai délimité ici, maintenant, je vais délimiter l'autre. Je ne vais pas mettre de vidéo en ligne ce dimanche, et puis finalement, j'ai mis le tag de Nanou. Comme il fait beau, un peu, il ne fait pas beau, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, là, regardez-moi ça. Comme il ne fait pas beau, ah, voilà. Un peu partout, ben, j'ai dit, allez, je mets une vidéo. Alors là, par contre, c'est ici. C'est ici. Ça fait des grands carrés, quand même, hein. Un, deux, trois, quatre, ouais, c'est ça, puisque j'ai mis le trait ici. Donc, ben, le carré, il est là. Donc, je fais dépasser mon carré. Et hop, je commence ici. Voilà. S'il est plus grand, tant pis, l'autre, il sera moins grand. La logique, la logique, la logique. Oh là là. Je suis désolé, hein, mais c'est le matin tôt. Alors, je ne suis pas du matin. Mais là. Ah, alors, ça vient. Voilà. Hop. Ensuite, je continue. Voilà. La toile se fera tranquillement, tranquillement. Voilà. Je vous dis, s'il n'y avait pas eu le sel de Didi, tu ne l'aurais pas faite. Là, c'était vraiment l'occasion, quoi. Merci, Didi. Voilà. Voilà. Donc, ben là, c'est des... On va le remettre sur les mains. C'est délimité. On voit mieux sur l'envers. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le carré que je dois faire. Je vais regarder dehors parce que j'ai vu un chat voler. Enfin, il a sauté. C'est Jeana. Elles sont dehors, toutes les deux. Voilà. Hein. Donc, eh ben, il ne reste plus qu'à. Il ne reste plus qu'à. Et donc, je ne vais pas commencer avec vous. Enfin, j'avais dit, si je commence et tout, je vais le faire. Je vais faire ça un petit moment pour dire que c'est commencé. Donc, je vais peut-être commencer par le rouge. Mais vous êtes peut-être un petit peu loin. Le chien aboie. Le chien aboie. Il réveille tout le quartier, du coup. Alors, je réfléchis. Je réfléchis parce que si je mets mon pied là. Enfin, je parle du pied de le support. Alors, si je le mets sur le côté, peut-être que ça vous ira mieux. Donc, je teste. Voilà. Est-ce que ça vous va, ma foi ? Hein ? Alors, je vais commencer, tiens, par le rouge, là, comme ça. Donc, le carré rouge framboise. C'est du 12. Alors, j'espère que j'ai une bobinette qui est prête. Alors, le 12, c'est un beau vert, forcément. C'est du beau vert pâle. Oui. Et en attendant que mon... Alors, celui-là, il est un peu court. Donc, je vais prendre carrément un fil entier. Je garderai, bien entendu, le fil court. Voilà. J'ai pris le fil long. Je remets le plus court. C'est des chutes. Ici. Voilà. Donc, je prends ma petite aiguille sur mon joli aimant. Par contre, je trouve que mon aiguille. Qu'est-ce que j'ai ? Je l'ai mis sur les mains ? Ben non, je trouve pas mon aiguille. Oh non, ça, c'est moi, tout craché. Bon, alors. Non, pas mon aiguille. Je l'ai dans la main, mon aiguille. Oh là là. Oh, c'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. C'est pour ça. C'est le matin. Donc, hop. J'enfile mon fil. Hop. Je tire. Je regarde le bout. Si c'est bien. Non, c'est pas bien égalisé. Donc, je prends mon magnifique ciseau. Ma grue en plein vol. Et pour faire le point d'arrêt. Donc, je vais commencer. Alors, je peux froisser ma toile parce que c'est hyper pratique. Alors, je vais commencer ici. Donc, je fais mon point d'arrêt. Alors, vous verrez pas forcément parce que c'est un peu loin. J'ai des abonnés qui m'ont demandé de faire des tutos sur les points d'arrêt, la façon de commencer, tout ça, machin. Alors, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude, moi, que j'y pense pas. Alors, écoutez, je penserai à vous. Je vais tâcher de faire un tuto. Et je pense que je ferai un tuto sur le 9CT. Mais je vous avais bien montré le 9CT aussi, mon point d'arrêt pour commencer, pour terminer, tout ça. Et comme le 9CT, c'est plus que le 11CT, c'est génial au niveau de la grandeur des croix. Enfin, moi, j'aime bien. Là, j'ai bien avancé mon 9CT. Alors, j'ai fait pratiquement tous les blocs sur le 9CT. Mais, alors, comment je vais faire ? Ouais, là, je vais, je ferme mes croix. Maintenant, c'est énormément, il y a beaucoup de confettis autour de sa jupe, autour de ses cheveux, sa chevelure, sa chevelure abondante. Voilà, ben, regardez, ça se fait tranquillou. Eh bien, écoutez, nous sommes le 1er mai. Et donc, j'ai commencé ma case du mois de mai, du salle de Didit, du Nouvel An que j'ai commencé. Enfin, il y a des nouveaux abonnés qui ne le savent peut-être pas. Voilà, je l'ai commencé parce qu'il paraît que ça porte bonheur de commencer le 1er janvier. Et j'étais malade. Eh bien, je l'ai commencé quand même. Alors, j'espère que cette année, ça me portera bonheur. Que j'aurai au moins pas pire que l'année dernière. Nous sommes d'accord ? Nous sommes d'accord. Voilà, eh bien, écoutez, regardez comme ça va vite. C'est hyper agréable. Moi, je vais m'installer parce que Serge, il n'est pas encore levé. Son alarme, elle va sonner à 8h30. Et il va traîner au lit parce qu'il y aura Indra qui ne sera pas là. À lui monter dessus, à lui tourner autour pour qu'il se lève puisque je suis levée. Elle est dehors. Elle vient de manger. J'ai déjeuné mon petit Suisse, évidemment. Elle en a mangé une bonne cuillère. Parce qu'elle adore ça. Et donc, moi, je n'ai même pas envie de regarder la télévision. J'aime bien être tranquille comme ça. Ah, je me suis trompée. J'ai fait les croix. Là, c'est quoi ça ? C'est une croix aussi ? C'est une croix. Alors, dans ma rapidité. Bon, ce n'est pas grave. Ça ne se voit pas. Parce que vous savez que des fois, des fois, je triche. Ah ouais, je triche. Alors, là, c'était quoi là ? Alors, je tire celui-là. Ah, je l'ai mal tiré. Alors, voyons voir. Voyons voir. Hop. Je crois que c'est une croix, là aussi. Oh, je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Voilà, ça y est. Là, c'est une croix. Et est-ce que l'autre, c'est une croix aussi ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je vais quand même. Je vais quand même. Non, c'est bon. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais continuer tranquillement. Le début de ma case du mois de mai du salle de Didit du nouvel an. J'ai oublié de prendre la photo, bien évidemment. Donc, je vais prendre la photo. Voilà, il y aura le fil. Là, tant pis. Je vais le mettre derrière le fil. Je vais prendre la photo. Et je la garderai pour lui envoyer quand elle demandera sur le Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Bye.